mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le général franco regardez vous voyez ça est ce que vous avez vu ça attend quelqu'un me dit là qui n'a pas vu qu'ils n'auraient vu ça moi 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 pour en savoir plus regardez ceci je vous reviens juste après je m'appelle tiophile erodo je suis journaliste investigation du détail des informations capitales sur le gouvernement ton mari est un journaliste important c'est mon travail merde en quoi ai-je fouté trois mois et c'est maintenant que vous pensez à la zone à vie des recherches c'est ce que tu t'apprête à faire je crois qu'une petite balade le rafraîchira la mémoire descendu au secrétariat de la gendarmerie ça aussi je suis au courant on a un gros problème je suis le quatrième pouvoir tu vas devoir choisir c'est ta famille ou ton métier de l'amour c'est la magie non frérot viens 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 bonjour mon frère bonjour le franco général franco très bien on l'appelle francis tdk qu'elle a entendu parler de son nom alors c'est le réalisateur du film convenait de régaler la bande annonce là c'est comment on pense et c'est né qu'on savait quatrième pouvoir très bien comme vous pouvez bien les là mon frère pas le nom de l'occasion pouvoir c'est quoi cette série quatrième pouvoir le quatrième pouvoir c'est tout simplement vous savez que le film en hommage à tous les 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 voies de sans voix à travers le monde voilà les journalistes ou les journalistes ouais et l'investigation en particulier ouais parce que c'est c'est un métier on a l'impression que c'est un métier aussi facile mais pour quand c'est un métier qui est au même niveau que les agents du fbi et autres parce que à l'intérieur il ya beaucoup de suspens dans la vie d'un journaliste d'investigation donc c'est à peu près de ça que parle qui met j'ai pas envie de raconter le film ici non il faudra pas raconter le jeu par raconte très bien le film sera diffusé le 25 mars ouais c'est ça le 25 mars et 18 heures c'est au gymnase de l'homisport au gymnase de l'homisport voilà vous savez quand j'ai commencé à pas communiquer sur cette bande d'annonce c'était sur lui mais crie bt mais c'est un film au camerounais ça j'ai dit mais c'est un film au camerounais le réalisateur même réside au camerounais à yaone plus précisément encore messieurs voilà donc les gars franchement les camerounais sont en train de faire fort les gars veulent élever le cinéma camerounais n est un niveau mais nous on ne se comprend qu'on ne fait un peu comme diable voilà la liste je sais que beaucoup de benghistes nous suivent comme beaucoup m'ont écrit que ouais franco je veux vraiment être en salle mais il ne sait comment faire je suis en bengh papa voilà le numéro de téléphone du réalisateur en bas de cet écran juste un geste ça suffit on n'impose pas le montant vous encouragez juste les jeunes c'est de ma génération si vous l'encouragez supposez que vous êtes en train d'encourager franco parce que comment attendre moi d'abord mon biais parce qu'on peut faire comme ça la franco attendre je peux pas te donner n'importe quel biais tu dois avoir le biais canon je te donne le biais est ce que tu vas venir avec est-ce qu'une fille va t'accompagner si tu me poses que j'ai des questions si donne moi le biais seulement mon frère quand tu viens de voir le biais couple c'est parce qu'il a d'un biais couple bien un biais individuel donc moi ce qui vient de ton coeur mon franco tu sais que tu dois venir c'est bien 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 ouais est-ce qu'il y a deux fois qu'ils vont venir qui vont venir donner deux pieds là bas qu'on pourrait bien donner vous arrivez celui qui va venir là chercher sa mort franco je serai l'air parce que chaque jour les gars m'écrivent franco il veut te rencontrer trouver mon gymnase de lumi sport le thème à 17h est là là donc venez on discute d'abord je vous donne d'abord du bien non franco c'est un biais voilà voilà c'est un biais tu vois il y a des fans des fans des fans du temps les fans qui te regardent ici je suis sûr que toutes veulent t'accompagner mais bon très bien je dois être très sélectif merci voilà donc c'est un biais pour les cinq premiers qui vont arriver et puis rencontrer franco ça c'est mon biais voilà donc aujourd'hui pourquoi il vient pas madame madame à la fin voilà il vous connaît avec vos questions vous revoilà donc merci encore mon frère pour je sais pas comment on appelle ça c'est tellement professionnel d'où vient même l'idée en fait l'idée par deux de me tirer de mes recherches sur sur internet après je me rends compte que je suis en train de chercher une idée de film et reporter sans frontières indique fait beaucoup d'actualité sur les cas des disparitions d'enlèvement des séquestrations des journalistes à travers le monde parce qu'il faut dire que ce n'est pas un problème propre au cameroun c'est un problème universel le problème de j'ai dit que le problème que vivent les journalistes d'investigation à travers c'est pas un problème camerounais c'est un problème mondial donc je me suis dit pour ne pas rester cantonné dans des histoires de l'eau de rose des histoires d'amour on a tué mon père les camerounais aussi peuvent faire des histoires encore non plus que c'était un film à l'hommage à matinez d'ogo non non pas non c'est pas un film à l'hommage à matinez d'ogo à la balle on peut dire aussi à matinz d'ogo mère parce que matinz d'ogo était aussi journaliste et journaliste à l'hommage à tous les homages à tous les journalistes d'investigation à travers le monde donc voilà parce que nous avons commencé de la production en octobre de l'année dernière voilà alors oui en octobre l'année dernière nous avons commencé un grand casting qui a eu pas mal de sollicitations il ya plein de jeunes qui sont venus on avait plus de 700 personnes au casting donc en décembre nous avons commencé le tournage en janvier nous sommes en post-production et nous étions censé diffuser en mars le premier épisode qui s'appelle prison de fer donc et l'histoire de matinez nous a retrouvés en coup de chemin on s'est dit on arrête on continue après on s'est dit écoute on n'a pas fait ce projet voilà mais voilà c'est encore la preuve est vivante que nous avons une raison de commencer à produire ou à réaliser ce projet parce que c'est un projet qui doit interpeller tous les camerounais à travers le monde tout à fait voilà le prochain épisode c'est dans deux mois vous aurez le prochain épisode chaque épisode vous l'aurez après deux mois donc voilà nous appelons encore tout le monde de venir accompagner ce projet d'un fait c'est si on veut faire des erreurs comme à hollywood on doit vraiment mettre le paquet c'est à dire sur le plan financier sur le plan esthétique sur le plan logique d'argent voilà et nous tournons en 4k nous tournons pas en réflexe mais tournons en 4k nous tournons en caméras black magic professionnel super pour ceux qui ne connaissent pas francis c'est le promoteur du festival qui est un festival international du film réligé voilà film réligé vous avez entendu parler du fil firel non le délégué général du festival firel voilà voilà il a aussi tourné une web série là une série c'est un film qui a passé sur canal plus canal j'ai fait un long métrage j'ai envie qu'il y a sur tv 5 dv 5 voilà qui était au festival au festpaco qui est au festival pan africains de cannes qui était à lausanne qui était un peu partout à travers le monde donc je passais que les festivals à travers le monde où j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir d'être retenu avec mon film orly donc voilà je suis en train de me mettre sur un nouveau projet et je me suis dit qu'il était intéressant de toucher les projets un peu plus sensé donc tu peux voir un jack bauer à la camerounaise donc jamboura filé ou non il est fait c'est la mort je vous l'avez connaissé monté au film à la soirée de la soirée samedi il s'appelait accès la bosse dans une série très populaire ici madame madame ceci oui oui voilà donc il s'appelle accès la bosse l'eau sinon héros si je sais que c'est un acteur magique et fantastique vraiment tous les réalisateurs adorerait mettre ce monsieur en scène parce qu'il comprend très vite le sens du sens très bien très bien laisse la publicité comme ça vous savez c'est une première que j'ai je confie ma présence pour une projection c'est vrai que les gens m'ont toujours sollicité venir dans des prôles dans des projections mais je suis trop sélectif cette fois ci je confirme ma présence j'y serai parce que rien que la bande d'annonce merci me donne la revue d'être en salle et je vous invite aussi les amis on se retrouve là bas et les pieds les points de vente les pieds non les pieds vont se vendre en exclusité ce jour il y aura un guichet ok les enfants pendant la projection que tout le monde peut venir acheter son biais les virages de la projet c'est 3000 vip c'est 6000 couple c'est 10000 voilà on vous fait une petite réduction de coulo quand vous dévignez madame donc très bien voilà on va donc et se séparer mais félicitations encore et puis je vous protège merci merci beaucoup le pouvoir donc on est le cinéma camerounais c'est pas facile c'était évident avec tous les grands acteurs comme ça oui voilà je vous ai dit tout à l'heure mes projecteurs fait un geste à ce jeune camerounais qui sont pas qui n'a pas choisi aller dans les boîtes de nuit et les snappards hein il a choisi oeuvrer porter le flambeau de son pays le vin rouge et jaune parce qu'il concerne le cinéma merci s'abonnez vous s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos c'est ce qu'il y a pas de la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos – Sous-titrage FR 2021